Bien, bonjour chers parents, j'espère que ma précédente lecture vous aura plu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture qui cette fois-ci est chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit de l'amiversaire du prince de Motordue, écrit par Pef. J'espère que la lecture vous plaira. L'amiversaire du prince de Motordue Assis sur le trône de la salle à danger de son magnifique chapeau, le prince de Motordue était tout étourdi par les gesticulations de ses deux enfants. Arrêtez donc de tourner autour de moi en agitant vos mains. Demain, demain, c'est demain, criait Marie-Parlotte. Demain, demain, c'est demain, hurlait le petit nid de koala. On ne dit pas c'est demain, rectifia leur papa, mais ce sont demain que je vois là. Voilà tout, et maintenant au lit. Oui, demain, je vous emmène au champ mignon ou à la pêche au vert. Les deux enfants du prince embrassèrent leur père et filèrent se coucher dans la plus haute chambre du chapeau. Ils se glissèrent sous la chouette de leur nid douillet, mais eurent bien du mal à s'endormir. Il l'a dit, il l'a dit, jubila Marie-Parlotte. Il a dit quoi papa ? Bah y'a nid de koala. Il a dit demain, oui demain, il ne se doute de rien, poufa Marie-Parlotte. Et elle ajouta, bon, nid de koala, tu te rappelles par où il faut passer ? Mais oui, il s'impatiente à son frère. En sortant du chapeau, on prend le chemin, puis à droite, une petite année. Exact, c'est Marie-Parlotte, une année de puce pour papa. Et au bout de cette année, une belle surprise attend notre prince de motordus. Tu crois qu'il acceptera de nous suivre ? S'inquiète année de koala. Mais oui, ne t'en fais pas. Et les deux enfants fermèrent les yeux, tandis que beaucoup plus haut, les étoiles araignées s'apprêtaient. Le lendemain matin, ils retrouvèrent leur papa, son panier à champignon et sa canne à bêche au verre. Laisse tomber tout ça, papa, ordonna Marie-Parlotte. Aujourd'hui, donne-nous tes deux mains. Nous t'emmenons en promenade. Tiens, prenons cette année. Ils furent bientôt dans la forêt, admirant les magnifiques chaînes dont les planches abritaient quantité d'oiseaux. Mais où m'emmenez-vous ? s'inquiétait motordus. Écoutez, j'entends galoper. Ils furent tout sitôt entourés par une petite troupe de cendriers. L'un de grogna, interdit de fumer en forêt. Mais nous ne fumons pas ? protestèrent nos trois amis. On ne sait jamais, fit un cendrier. Dans le cas contraire, faudra nous donner vos cendres et vos sales petits mégots. Hum, c'est bizarre, dit encore le prince. J'entends aussi comme des petits rires et des bruits de pas sur les feuilles. Il se retourna, mais ne vit personne. Pourtant, se déplaçant à l'abri des chaînes, il y avait bel et bien des gens. La princesse des écoles, le père et la mère de motordus, les gardes du chapeau, les coussins de la famille et de nombreux habits, suivaient le prince de motordus et ses deux enfants. « Pas de soucis, papa ! » le rassura Marie-Parlotte. « Regarde, les choupettes sont de bonne humeur et les chaudes souris se rafraîchissent avec l'éventail de leurs ailes. » « Tout de même, quel endroit mis sérieux ! » remarqua le prince. « Mis amusant aussi, je te le promets, papa ! » Digny de koala. Soudain, Marie-Parlotte se mit à courir. « Ne te perds pas ! » cria motordus. « Il fait de plus en plus sombre ! » « Pas grave ! » lui répondit sa fille. « J'ai ma boîte d'allumettes, elle me portera bonheur ! » Au bout de cette mystérieuse année, une lueur éclaira doucement le visage du prince de motordus. Devant lui se tenait un magnifique cerf de couleur verte dont la ramure était garnie de rougis allumés par Marie-Parlotte. « Et voilà, papa ! J'espère que tu as enfin compris ! » Alors, tous ceux qui, jusqu'ici, se cachaient derrière les arbres apparurent, applaudirent et crièrent. « Bon anniversaire ! Prince de motordus ! Joyeux appiversaire ! Joyeux appiversaire ! Tordiou ! » « Ainsi donc, vous êtes mon anniversaire ! » constata le prince. « Vous êtes marié ? » « Oui ! » répondit le grand animal. « À une riche qui m'a donné cent faons ! » « Vous pourriez compter en euros ! » plaisanta motordus. « Allez les enfants, faites votre petit discours ! » ordonna la princesse des écoles. Marie-Parlotte et le petit nid de koala déplièrent chacun une jolie feuille et prirent la parole. « Cher papa, nous t'aimons beaucoup. Jamais tu ne nous donnes de flaques, même quand il pleut. Jamais tu ne nous bottes les fesses quand elles sont toutes sales de terre. À la maison, tu mets toujours le loup vert. Tu casses souvent l'aspirateur en sifflotant. Tu n'oublies jamais de sortir le singe de la machine à baver. Et tu n'attends pas que le ciel fasse pluie-pluie pour laver la toiture. « Mais tu es surtout gentil avec la princesse des écoles en lui faisant des bisous dans le doux. Pour toutes ces raisons, cher papa, nous t'aimons encore plus et nous te souhaitons un bon anniversaire. » Marie-Parlotte et nid de koala. « Les rougis, les rougis ! » crièrent famille et amis réunis. Le prince de moteur du gonfle à sa poitrine et étreignit les rougis. « Bravo papa ! » applaudit Marie-Parlotte. « Et maintenant, ton cadeau ! » Le prince se pencha vers les sabots du cerf, puis se redressa. Il tenait entre ses mains un magnifique baquet cadeau. « Regarde à l'intérieur, papa ! » l'encouragea Nid de koala. Moteur du plongea les mains dans le baquet et en sortit deux magnifiques crapauds. « Oh ! Comme je suis heureux ! Des crapauds, des crapauds tout neufs pour mon magnifique chapeau ! » « Et ce n'est pas tout ! Regardez ! Il y a aussi une brosse pour me brosser les ans ! » « Pouf ! Normal ! » Pouf à Marie-Charlotte. « C'est ton anniversaire ! » Alors, le prince de Moteur du embrassa tout le monde. Un de ses nobles amis, le marron de la Châtaigne, lui posa une question. « Ça vous fait qu'elle nage, cher prince ? » Le prince agita ses jambes, agita ses bras, agita ses mains et enfin ses doigts, faisant mine de condé. « Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? » s'inquiéta le marron. « Vous me demandez quel nage j'ai ? Eh bien, je compte les ans, les dates, vous donnant ainsi une leçon de datation. » Tout le monde applaudit et reprit le chemin du chapeau. La princesse des écoles s'étouna soudain. « Personne n'a vu Marie-Parlotte ? » Il faut dire que la sœur du petit nid de koala était revenue en arrière pour profiter encore de l'amiversaire. Mais il avait disparu. « Dommage, » fit-elle, « il n'est plus là. L'amiversaire de papa est passé. » « Bah, on fêtera encore l'année prochaine. » Ce ne sera plus le même, mais un autre amiversaire. Et Marie-Parlotte rejoignit tous les invités. Elle aperçut sa maman, la princesse des écoles, qui sautait de joie d'un pied sur l'autre, laissant admirer ses bons cheveux, tandis que nid de koala portait fièrement le baquet cadeau. Le prince de mot ordu, quant à lui, s'était drapé de ses crapauds tout neufs. « Encore heureux qu'on ne met pas au fer des grenouilles, » se dit-il à lui-même, mais il se réjouit en proclamant haut et fort. « Quel bon anniversaire ! J'ai un an de plus, mais je me sens de vieux en vieux. » Et voilà, fin de l'histoire. Vous pouvez retrouver ce livre dans tous les magasins Charlemagne, qui continuent de faire la livraison. Au revoir et à une prochaine lecture. La prochaine lecture. Sous-titrage FR ?